... Voilà, nous avons à travailler aujourd'hui sur une thématique qui est assez large, puisqu'il s'agit de mort et ressuscité selon les Écritures. Quand je dis large, elle est large parce qu'elle est au cœur de la foi chrétienne, bien évidemment. D'abord, c'est une expression qui fait partie, à peu de choses près, du credo. On dit que Jésus est mort, qu'il a été livré et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Donc, voilà, nous avons vraiment ici quelque chose qui fait partie du cœur de la foi chrétienne. Et bien évidemment, la question de la mort et de la résurrection de Jésus est une question qui est la question centrale et qui détermine le chrétien, comme dirait saint Paul, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors vide est votre foi ». Alors, bien évidemment, sur la mort et la résurrection de Jésus, on pourrait y passer des heures et des heures. Les Évangiles eux-mêmes passent des heures et des heures dessus, puisque les Évangiles ont quasiment entre un cinquième et un tiers de leur récit qui parle de ces quelques derniers jours où Jésus est sur le point de mourir, où il meurt et où il ressuscite. Donc, on a ici un cadre massif. Mais la thématique n'est pas tout à fait le fait que Jésus soit mort et ressuscité, mais le fait qu'il soit mort et ressuscité selon les Écritures. Et c'est vraiment de cela dont on va parler, c'est la question du rapport entre ce qui fait le cœur de ce qu'on appelle le kérime chrétien, c'est-à-dire l'annonce même de Jésus mort et ressuscité pour sauver l'humanité, et sa prévision, son anticipation dans ce qu'on appelle les Écritures. Vous l'avez bien compris, il s'agit pour nous chrétiens de l'Ancien Testament. Donc, on va essayer de regarder cela et tout d'un coup, quand on regarde cela, la chose n'est pas si évidente que cela. Parce que des gens qui ressuscitent dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'on a prévu qu'il y en aurait ? Pas tant que ça. Il y a deux choses qui ne sont pas très prévues par l'Ancien Testament, même si on va voir qu'elles le sont un peu. C'est d'abord que le Messie puisse mourir, voilà, la mort est présente, très présente dans l'Ancien Testament, mais que celui qui doit être le Messie doive passer par la mort, ça n'est pas compatible avec un certain nombre, disons, des conceptions messianiques, où on voit un Messie glorieux, tel Daniel qui l'annonce, descend, dénué, arrive de façon glorieuse, et très transcendant. Donc, l'idée même que le Christ doit mourir n'est pas une chose évidente dans les Écritures. Et puis, il y a une autre chose qui n'est pas très évidente dans les Écritures, c'est que le Messie doit ressusciter. La résurrection des morts fait globalement partie de la foi juive et pharisienne à l'époque de Jésus. Pour autant, dans les Écritures elles-mêmes, on a assez peu de choses qui n'ont pas de la résurrection du Messie, de la résurrection tout court, je vous l'ai dit, où on a trois, quatre textes qui vraiment laissent entendre qu'il y aura une résurrection charnelle, que ce soit les ossements desséchés d'Ézéchiel, que ce soit, il reviendra dessus, le quatrième oracle du Serviteur souffrant, ou que ce soit encore, peut-être justement dans Daniel, l'idée d'une résurrection qui aura lieu au chapitre 12 de Daniel au verset 4, mais globalement, même l'idée de résurrection est assez peu présente dans l'Ancien Testament, pour une bonne raison, c'est que seul Dieu sait ce qui se passe après la mort et que la Bible fait le choix clair d'être le plus discret possible, de se taire le plus possible là-dessus. Donc, vous voyez, notre sujet, du coup, ne devient pas si simple que ça. J'aurais juste à vous dire que Jésus est mort et ressuscité, c'est une chose. De vous dire qu'il est mort et ressuscité selon les Écritures, c'est moins simple. Alors, je travaillerai en trois temps avec vous aujourd'hui pour essayer de bien poser les choses. Et d'abord, en prenant chez Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, que je vous ai déjà cité tout à l'heure en passant, là où je vous citais que si Christ n'est pas ressuscité, alors vide est notre foi, ce chapitre commence par une réévangélisation que Paul fait vis-à-vis des Corinthiens. Il le dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, ou par lequel je vous ai évangélisé, que vous avez reçu. Donc, Paul va rappeler l'essentiel. Je vous rappelle le cœur de l'évangile. L'évangile a donc la bonne nouvelle. Voilà. Et il dit au verset 3, je suis en 1 Corinthiens 15, 3, « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, puis aux Douze, et puis à d'autres frères derrière. » Donc, l'expression « Jésus est mort selon les Écritures », il est ressuscité selon les Écritures, fait partie de ce qu'on appelle le kérigme, donc de cette annonce première, fondamentale, de l'Église primitive, tellement primitive, que Paul lui-même dit « Je vous annonce que je vous rappelle ce que j'ai moi-même déjà reçu ». C'est-à-dire que Paul s'estime déjà, alors que nous sommes avec la première Épito-Corinthien au début de la deuxième partie du premier siècle, nous sommes déjà dans la deuxième génération. Paul se vit lui-même comme une deuxième génération. Donc, vous voyez, on a vraiment cette idée que Jésus, mort selon les Écritures et ressuscité selon les Écritures, est quelque chose qui est fondamental. À tel point d'ailleurs qu'on pourrait nous se dire, on pourrait se contenter, je vais vous dire ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité, et que le troisième jour, et qu'il est apparu aux disciples. Voilà. Ça pourrait suffire. Pourquoi est-ce que par deux fois, et je vais vous relire le texte, on va le regarder tranquillement parce que vous allez voir la façon dont Paul le fait jouer, pourquoi par deux fois, Paul a besoin de dire « selon les Écritures ». Je vous reprends donc. « Il est mort pour nos péchés selon les Écritures », et un peu plus loin, « il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures ». Donc, il y a une double insistance, et sur la mort et sur la résurrection. Donc, Paul insiste, et du coup, il faut qu'on regarde comment est-ce que Paul met en récit, et donc en théologie, ces faits-là. Quand je dis « met en récit », c'est qu'au fond, ici, nous avons affaire au plus petit récit, qui soit le récit le plus fondamental, le plus condensé qu'il soit, du fait Jésus-Christ, de l'événement Jésus-Christ. Si vous avez à retenir deux événements, c'est sa mort et sa résurrection. Et quand il fait la chose, regardez ce qu'il fait exactement, je vais vous montrer pour que vous compreniez bien à quel niveau se situe l'importance des Écritures. On nous dit « le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures », donc le témoignage des Écritures, et il a été mis au tombeau. Vous voyez, vous avez un témoignage qui est au niveau des Écritures, et un témoignage qui est au niveau de ce qu'on appellera la vérédiction des faits. « Puisqu'il est mort, il a bien été mis au tombeau ». Vous voyez, il est mort, deux choses le montrent, les Écritures, le tombeau. « Il est ressuscité, le troisième jour, selon les Écritures, il est apparu ». Vous voyez, là aussi, la résurrection, il y a un double témoignage qui le démontre, les Écritures, les apparitions. Donc, vous voyez, pour les deux faits, vous avez un fait qui est vérifié, enfin, le premier fait, la mort, est vérifiée par les Écritures et le tombeau. La résurrection est vérifiée par les Écritures, les apparitions. Donc, tout ça, c'est très bien construit. Pour bien nous dire, attention, le témoignage sur la mort et la résurrection de Jésus s'appuie sur deux sources, si vous voulez, la source scripturaire, c'est celle que nous étudions, et la source témoignante du témoignage, le témoignage du tombeau et du tombeau vide, et le témoignage de l'apparition. Vous voyez, vous avez vraiment l'idée que les Écritures sont mises au même niveau que la vérification tangible, celle du tombeau, celle des apparitions, est mises au même niveau et même en premier pour Paul. C'est-à-dire que vous avez l'idée que les Écritures font partie du... le lien, la cohérence avec les Écritures fait partie de l'annonce. En gros, si je vous dis simplement, si je prenais ça pour simplifier, si je vous dis simplement, Jésus est mort et ressuscité, je ne vous donne pas tout le témoignage. Je vous donne un résumé, mais ce qui est important, ce n'est pas que Jésus soit mort, c'est qu'il soit mort selon les Écritures. Ce n'est pas qu'il soit ressuscité, c'est qu'il soit ressuscité selon les Écritures. Le selon les Écritures fait partie du package, en quelque sorte, a fait partie de la foi. Jamais Paul n'a voulu séparer cela. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que par rapport au... Si vous regardez l'histoire du Crédo, dans le concile de Nicée, il n'y avait pas selon les Écritures. Et Constantinople, qui a retravaillé le concile de Nicée, 325 pour le premier, 381 pour le deuxième, et bien quand il a retravaillé Constantinople, quand Constantinople a retravaillé le Nicée, il a réajouté selon les Écritures. En disant, ça fait partie du Crédo, que ce soit pas simplement un fait extraordinaire, un homme qui est mort et ressuscité, mais que ce fait est toute une profondeur scripturaire qui lui donne son sens. En fait, le selon les Écritures est nécessaire, sinon nous n'aurions guère qu'un fait exceptionnel. Alors du coup, voilà, ça c'est la première chose. Je voulais poser avec vous l'idée que dans l'annonce fondamentale chrétienne qu'on appelle le kérigme, Jésus n'est pas simplement mort et ressuscité, qu'il est mort selon les Écritures, ressuscité selon les Écritures. Maintenant, je voudrais voir du coup où dans les Écritures, puisqu'on nous dit que c'est selon les Écritures, où dans les Écritures on trouve cette idée que Jésus est à la fois mort et ressuscité. Alors on va faire un petit parcours, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, la chose n'est pas si évidente que cela. Il ne faut pas simplement garder les Écritures en tant que telles au demeurant, mais les Écritures telles qu'elles vont nourrir la foi juive jusqu'à l'événement Jésus-Christ, jusqu'au premier siècle. C'est-à-dire que de même que nous-mêmes, nous évitons tout fondamentalisme en disant que la Bible dit tout, la Bible, elle est le fondement de l'acte de foi et de la foi, mais elle est portée par une tradition qui est la tradition, ce qu'on appelle le dépôt de la foi, qui est porté par la tradition chrétienne. De même, la foi juive du premier siècle, elle s'ancre dans les Écritures et en même temps elle déploie ces Écritures. Elle dit plus que cela. La foi juive du premier siècle, de fait, a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle, et je vous l'ai cité tout à l'heure, le quatrième oracle du serviteur souffrant. Chez Isaïe, on a ça en Isaïe 52-13-53-12. C'est un oracle assez important. Et c'est cela que je voudrais reprendre avec vous précisément maintenant pour vous montrer qu'on a probablement la source principale de la foi dans la mort et la résurrection. C'est un oracle que l'on date globalement de l'expérience de l'exil. Cette expérience dans laquelle le peuple d'Israël, en tout cas ceux qui sont les élites littéraires du peuple d'Israël, fait l'expérience de sa propre mort. En exil, on fait l'expérience de son dénuement, de son dépouillement, et c'est une expérience qui est une expérience mortifère, une expérience de mort. Et au cœur de cet exil, ce même peuple fait l'expérience également de la promesse d'un retour d'exil, et fait l'expérience du retour d'exil, et va travailler véritablement ce retour d'exil comme étant une véritable résurrection. Le retour d'exil est vécu comme une sortie du tombeau. La preuve en est, avant de travailler peut-être Isaïe, on peut aller voir Ézéchiel, la façon dont Ézéchiel parlera, on a ça en Ézéchiel 37, de ces fameux ossements desséchés, vous connaissez le texte, les ossements qui sont là, répartis sur une vallée, et où l'Esprit demande à Ézéchiel de prophétiser, et on nous dit à ce moment-là, je prophétisais, il se fait un bruit, les os se rapprochèrent les uns des autres, je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé, la peau s'était tendue par-dessus, et puis un peu plus loin, je prophétisais encore, ils reprirent vie, ils se mirent debout sur leurs pieds. Vous avez vraiment quelque chose de très concret, une vraie résurrection, quelque chose dans sa vision, Ézéchiel voit vraiment des ossements qui reprennent vie, on ne peut pas faire plus concret que Ézéchiel 37 là-dessus, et l'explication qui est donnée juste après, alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, ils sont en exil. Voilà, et bien le Seigneur leur dit, voici que j'ouvre vos tombeaux, je vais vous faire remonter dans vos tombeaux, mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Donc vous voyez, dans l'idée, dans cette expérience d'exil, le fait de retourner sur le sol d'Israël, c'est le fait de sortir d'un tombeau. Donc on a vraiment la foi d'Israël, qui commence à travailler l'idée, que son retour d'exil, sera sous forme d'une résurrection. Et en méditant là-dessus, ce serait trop long de vous l'expliquer ici, mais en méditant là-dessus, petit à petit, Israël comprend que ce Dieu qu'il a délivré d'une situation de mort, l'exil, c'est un Dieu qui est assez puissant pour délivrer de la vraie situation de mort, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui, puisque c'est le Dieu créateur, c'est un Dieu qui aura la puissance pour faire sortir de la mort. Et depuis, globalement, le IVe, IIIe siècle avant Jésus-Christ, et beaucoup plus encore au Ier siècle, l'idée qu'il y aurait une résurrection des morts, c'est une idée qui est très inscrite dans la foi juive. Ah oui, d'accord, mais et le Messie, qu'en est-il ? Eh bien, c'est là qu'on arrive à notre fameux serviteur souffrant. Ce serviteur souffrant, petit à petit, on médite aussi sur cet homme que Dieu va envoyer. On comprend que dans l'acte final du salut, cet acte final où Dieu va être plus fort que la mort, il y aura un homme, le Messie, qui aura une vocation particulière, ou en tout cas une puissance particulière. Plus on va méditer sur ce Messie, plus on va se dégager d'un Messie institutionnel, un Messie roi, un Messie prophète, ou même un Messie prêtre, et on va, notamment grâce à Isaïe, on va travailler sur l'idée d'un Messie souffrant. Et ce Messie souffrant, on va le définir, on va le, comment dirais-je, le décrire, en Isaïe 52-13, 53-12, ce n'est pas le seul lieu où on parle de lui, on en parle à plusieurs endroits, en Isaïe 42, 49, 50, et là, qu'est-ce qu'il nous est dit sur ce serviteur souffrant, il nous est dit, on lui a donné, je vous prends Isaïe 53-9, un sépulcre avec les impies, sa tombe est avec le riche, je trouve qu'il est bien mort, il a un sépulcre, il a une tombe, et un peu plus loin, s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Il est mort, et il prolongera ses jours. Et l'expression prolonger ses jours, dans la Bible, c'est vraiment dire, on vit à nouveau charnellement. Donc vous voyez, on a cette idée d'un serviteur souffrant qui a offert sa vie en sacrifice, et qui offrant sa vie en sacrifice, va finalement prolonger ses jours. De là va naître cette idée que dans les Écritures, effectivement, on nous parle d'un Messie qui va souffrir, qui va mourir, et qui va ressusciter. Cette compréhension-là, c'est celle que tous les évangélistes, particulièrement, Marc peut-être, repris par Matthieu, Luc un peu différemment sans doute, que les évangélistes vont approfondir. Et ils vont plusieurs fois nous donner des signaux littéraires que Jésus est bien ce serviteur souffrant. Jésus lui-même va se décrire comme tel, et on va comprendre petit à petit, notamment dans les trois annonces de la Passion de Jésus, que Jésus se décrit comme ce serviteur souffrant. Et ça va arriver jusqu'à cette phrase qu'on trouve en Marc 10, 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, je suis le serviteur, et donner sa vie en rançon pour la multitude, il y a cette idée que la vie de Jésus, c'est la vie d'un serviteur qui va donner sa vie, et cette vie sera une rançon pour la vie de la multitude. Donc vous voyez, dans les Écritures, c'est notamment sur cette idée-là qu'on va trouver, sur le serviteur souffrant, qu'on va trouver que dans les Écritures, il est bien prévu que le Messie meurt et ressuscite. Mais comme souvent, voyez-vous, il faut aller à la fois chercher, méditer, reprendre les choses pour les découvrir. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir tout d'un coup une image très claire de Jésus dans les Écritures, simplement des indices. Et finalement, la communauté chrétienne, quand elle va relire l'événement Jésus-Christ à la lumière des Écritures, elle va découvrir qu'il est bien à la fois, alors je n'ai pas eu le temps de vous en parler non plus, mais le juste persécuté qu'on a dans les psaumes et le serviteur souffrant d'Isaïe. Voilà, et qui sont tous les deux prévus comme ressuscitants et retrouvant la gloire auprès de Dieu après être mort. Ça, c'était le deuxième point que je voulais voir avec vous. Le premier point, ça fait partie du guérigme, de la prédication apostolique première. Le deuxième point, on trouve dans les Écritures les fondements scripturaires de cette méditation des chrétiens. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que, et on terminera par là, c'est vraiment que, du coup, on ne peut comprendre ce que veut dire ressusciter sans passer par les Écritures. Et là-dessus, je voudrais m'arrêter quelque peu sur l'Évangile de Luc et notamment ce chapitre 24 de l'Évangile de Luc, c'est-à-dire l'ultime chapitre, avec un texte qui est bien connu dans la tradition biblique et évangélique, c'est bien sûr les disciples d'Emmaüs. Il faut de temps en temps lire un texte en essayant d'inventer une autre fin, ça permet de comprendre ce qui se passe. Vous vous souvenez, ces deux disciples d'Emmaüs, ils font route et Jésus, ressuscité, s'approche d'eux. La première chose qui nous interroge, c'est pourquoi est-ce que ces disciples, alors que nous savons, nous lecteurs, que c'est le ressuscité qui s'approche, pourquoi ils ne le reconnaissent pas ? Ou plus exactement, comment vont-ils le reconnaître ? Et du coup, la question qui se pose immédiatement, c'est pourquoi est-ce que Jésus ne se découvre pas immédiatement comme le ressuscité, montrant en somme ses mains, ses pieds, son côté, faisant ce qu'il a fait avec d'autres un peu plus tard, c'est-à-dire se faisant reconnaître. Et indiscutablement, Jésus ne choisit pas cette solution-là et il va en choisir une autre puisqu'il nous est dit au moment où il vient de dire « Ah ben voilà, on est allé au tombeau, il y en a combien vu ? Ils ont vu comme les femmes ont dit, mais enfin lui, ils ne l'ont pas vu, nous espérions que ce serait lui qui les livrerait. » Quelques-uns des nôtres ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dite, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Voilà où ils en sont. Ils sont coincés dans leur incapacité à reconnaître le ressuscité. Et Jésus, plutôt que de se montrer en ressuscité, il leur dit, je suis au chapitre 24, verset 25, oui c'est ça, il leur dit « Au cœur sans intelligence, lent à croire ce qu'ont annoncé les prophètes. » Jésus ne leur reproche pas le fait de ne pas croire qu'il est ressuscité, mais de ne pas croire ce qu'ont annoncé les prophètes. « Ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? » Donc, le lien mort-résurrection, vous ne trouverez qu'en allant chercher dans les prophètes. Et il ajoute, et on ajoute, c'est lui qui ajoute, « Et commençant par Moïse, la loi, la Torah, et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Il faut qu'on soit un peu marqué par ça. C'est-à-dire que, Jésus lui-même fait une véritable leçon d'Écriture sainte, une leçon d'exégèse scripturaire à ceux qui sont ici, aux deux disciples d'Émaüs, façon de comprendre que s'ils s'étaient manifestés comme ressuscités, ça n'aurait pas suffi. Voyez-vous ? Il leur faut passer ici par la leçon d'exégèse. On aura juste après, d'ailleurs, Jésus qui se manifeste à ses disciples qui ont du mal à croire, juste après, ils se retrouvent le soir chez eux. Donc, ça y est, Jésus leur dit, vous voyez, c'est bien moi, mais il leur rajoute, au verset 44, « Il faut que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et l'Epsom. » Et alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Donc, même les disciples qui ont commencé à le reconnaître, il leur faut passer par les Écritures. Jésus ne livre jamais sa résurrection sans livrer les Écritures avec. Pourquoi ? Parce que si on n'a que la résurrection, on peut en faire un fait exceptionnel, mais on peut avoir un rapport quasi magique avec un fait qui serait un fait unique, c'est vraiment les Écritures qui vont aider à comprendre pas seulement que le Christ est ressuscité, mais ce que ça signifie et c'est les Écritures qui vont me faire rentrer dans le mystère du salut. C'est la profondeur scripturaire des Écritures qui me permet de rentrer là-dedans. Et du coup, je ne peux que terminer par l'hasard. Rappelez-vous le mauvais riche et l'hasard dans une parabole que Jésus lui-même raconte. Tout ce monde-là est au ciel, le mauvais riche dit envoie l'hasard dire à mes frères que ça se passe mal là-haut quand on n'est pas gentil. Je vous le fais un peu rapide. Et à ce moment-là, Abraham lui dit mais tu sais, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Ah non, Abraham ! Si quelqu'un de chez les morts va les trouver, là, ils se repentiront. Et Abraham répond, on est toujours dans cette parabole, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Et là, on a une phrase qui est très forte. C'est vraiment cette idée que si je n'ai pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole qui me prépare à tout cela, la résurrection, elle ne convainc personne. Et elle ne donne pas de sens. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir Internet pour avoir des tas de choses qui sont épatantes, qui sont inexplicables, qui sont incroyables. Mais quand un fait reste exceptionnel, on le regarde, ça fait le buzz, comme on dit, c'est un fait isolé et le lendemain, on l'a oublié. D'accord ? L'idée pour que le fait transforme la vie, il fallait que cette résurrection soit préparée réparée pour lui donner tout son sens et sa cohérence et que du coup, cet événement puisse avoir aussi une cohérence avec notre vie aujourd'hui. La profondeur scripturaire en amont permet le déploiement de cohérence de vie en aval. C'est parce que la résurrection a comme toute une profondeur qui la prépare, que ça me permet d'en vivre pleinement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que nous avons déjà bien médité là-dessus, mais ça nous permet de comprendre combien mort et ressuscité selon les Écritures n'est pas simplement une formule, mais la condition par laquelle je peux rentrer dans le sens du mystère chrétien. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements